Comment révéler une intention sexuée à une femme sans pour autant la faire fuir ? C'est la question toujours de l'un des membres de notre communauté sur notre groupe Facebook Morning Kiss. Ouais, cette question, elle est à... j'allais dire à triple tranchant, mais ça se dit pas. Il y a plusieurs risques. Il y a le risque de finir dans la case amie, le bon pote de service, le confident, la friendzone, parce que si on ne révèle pas du tout son intention sexuée, c'est ce qui va nous arriver. Oui, la nana va vous caser comme quelqu'un de sympa, avec qui il est agréable de passer du temps, mais si vous essayez de l'embrasser ou de tenter un geste sexué, elle ne va pas comprendre parce que vous aurez attendu trop longtemps pour lui signifier que vous êtes en réalité intéressé par autre chose. Et du coup, ce changement, ça va la déstabiliser, voire la repousser et ça va biaiser votre relation. Impossible ensuite de faire machine arrière, ou alors vraiment très compliqué, mauvais plan. Il vaut mieux afficher son intention envers une femme dès le début et ne pas essayer de jouer au bon pote pour avoir ensuite l'espoir de faire quelque chose d'autre. Et l'autre danger, c'est d'aller dans l'extrême inverse, c'est d'aller trop rapidement, c'est de sexualiser à outrance, c'est de passer pour un pervers d'entrée de jeu. Moi, par exemple, sur Tinder, comme première phrase, j'ai eu droit à des « salut, tu suces ». Alors là, c'est poubelle direct. Non, non, non. Moi, quelqu'un qui me prend pour une nana interchangeable et c'est juste parce que j'ai une bouche et des organes génitaux féminins que je l'intéresse, c'est mort, c'est poubelle. C'est ceux qui me contactent en ayant tout de suite l'idée de coucher avant de faire un minimum connaissance. Allez-vous ailleurs, on ne veut pas de vous. C'est-à-dire que chez les gays, les homosexuels, ça peut se passer aussi simplement que ça parce qu'il n'y a pas tous ces freins sociétaux qui ont tendance à juger les femmes comme des salopes, des traînées, des putes, des gens passés, des meilleurs. Des nanas qui couchent le premier soir, qui sont cataloguées, etc. Enfin bref. Donc alors, comment on fait ? Est-ce qu'il faut mentir ? Est-ce qu'il faut séduire sous le radar ? Ça, c'est une idée catastrophique au fait. Parce que la nana doit être au courant qu'elle te plaît. Et ce, depuis le tout début de l'interaction. C'est agréable pour une fille de savoir qu'elle te plaît. Ça la met en confiance. Ça la met en confiance déjà. Et si tu lui affiches clairement qu'elle te plaît, tu verras qu'elle se déridera. Elle va être beaucoup plus à l'aise dans l'interaction parce qu'elle va prendre confiance en elle. Et la confiance en soi, c'est la petite épice magique. Quand on la saupoudre sur une interaction, un date et dans une relation amoureuse, c'est le truc qui décoince tout. Sexualiser, en clair, c'est se comporter avec cette femme d'une façon qui ne serait pas appropriée si tu avais en face de toi un autre homme. Alors, on va donner un ou deux exemples. Un exemple, au moment d'une rencontre dans la vie réelle, ce serait d'expliquer directement pourquoi on est en train de venir parler à cette femme. Sans se cacher derrière un faux prétexte comme je cherche les directions vers la poste la plus proche. On va plutôt dire, je suis venu te parler parce que tu m'as tapé dans l'œil et il fallait absolument que je vienne te dire bonjour. Ou bien quand vous prenez un café ensemble, un petit effleurement de temps en temps. Mettez la main sur ses épaules, touchez-lui le bras, regardez-la dans les yeux un peu trop longtemps. Ce genre de choses, une femme arrive à détecter ce genre de signaux de manière assez facile parce que, comme on peut dire à une nana que ses signaux d'intérêt sont trop subtils, elle va avoir tendance à capter facilement les signaux d'un homme, même s'ils sont subtils. Et nous, en tant que mec, on a peur de se faire rejeter, on a envie d'éviter ça. La bonne nouvelle, c'est qu'en y allant, comme Paola dit, par petites touches, par un pas à la fois, tu ne prendras pas réellement de risque de te faire rejeter. Parce que, tout simplement, si la femme n'est soit pas intéressée, soit ça va plutôt un peu trop vite pour elle, et bien simplement, tu vas ressentir un petit peu de gêne chez elle, un début de tension, un petit peu de crispation, un petit peu d'agitation peut-être. Et donc, ce sera le signal pour toi de juste ralentir, de faire un pas en arrière. Ou alors, si vous sexualisez trop ou trop vite et qu'elle vous le dit clairement, et bien là, vous aurez une direction, une information très claire sur ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Soit elle n'est pas du tout intéressée par vous, et là, ça vous permet tout simplement d'abandonner cette cible potentielle et de passer à autre chose. Et ce sera très bien pour vous, parce que vous n'allez pas perdre votre temps sur une fille qui n'est pas intéressée. Et paradoxalement, en arrêtant de vous intéresser à quelqu'un, ça peut déclencher parfois, dans certaines situations, un regain d'intérêt, ou une certaine curiosité, ou une certaine attraction. C'est un peu le principe du « suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis ». À ne pas abuser, franchement, de ce truc-là, parce que jouer trop longtemps au chat et à la souris, à un moment, c'est plus amusant. Mais bref, c'est pour amorcer un début d'intérêt dans certaines situations. Bref, et si, au contraire, vous voyez qu'il y a une réaction positive de la part de la nana à vos mini-tentatives de sexualisation, vous saurez que vous pouvez accélérer la cadence jusqu'à clairement lui signifier votre envie sexuée. Et là, il y a de plus fortes chances pour que ça colle. N'oublie pas de liker cette vidéo, si elle te plaît, et de t'abonner pour avoir les suivantes, et de cliquer sur la cloche pour avoir la notification associée. Et si tu veux aller plus loin, je te propose, dans la description qui est en dessous, de télécharger mon guide gratuit par PDF, qui s'appelle « Les 4 compétences clés » et qui va te servir pour rencontrer rapidement et séduire ton âme sœur de façon naturelle et authentique, que ce soit sur une application ou dans la vie réelle. Et moi aussi, moi aussi, j'ai un truc à te proposer. Si tu te considères comme un homme accompli, ambitieux, volontaire, qui a envie de trouver son âme sœur, mais qui garde un petit blocage par rapport aux femmes et par rapport à sa vie amoureuse, eh bien, tu peux m'envoyer un mail sur paola.institutmorningkiss.com pour me décrire ta situation. Je te contacterai par téléphone, c'est entièrement gratuit et sans engagement, et on fera ensemble le point sur ta situation. Je te donnerai un diagnostic, lui aussi, entièrement gratuit et on pourra commencer à mettre ensemble en place un plan d'action pour t'aider à dépasser tes blocages. Donc, à très bientôt sur Manikis avec notre équipe. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada